Musique Hey les petites grenouilles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ma chaîne pour continuer la série de qu'est-ce qui a marché sur moi. Je vous avais fait déjà une petite vidéo abdo que vous pouvez retrouver ici. Aujourd'hui on va se pencher sur la question des fessiers. Parce que c'est vrai que parmi les différents groupes musculaires que l'on peut travailler, les fessiers vous intéressent tout particulièrement. Et attention je ne parle pas que des filles. Plus qu'un effet purement esthétique, les fessiers vont participer au développement harmonieux de votre silhouette. Les fessiers développés sont synonymes de force et d'explosivité. Puisque vous le savez très certainement, le muscle fessier est le muscle le plus puissant de notre corps. Je vais donc aujourd'hui vous expliquer tout ce qui a marché sur moi. Et ce qui peut donc très bien marcher sur vous. C'est parti ! Petit point anatomique. Les fessiers sont un groupe musculaire composé de trois muscles. Vous avez en tout premier le grand fessier, la portion la plus importante. Puis en dessous le moyen fessier. Et plus en profondeur ensuite le petit fessier. Les trois muscles sont attachés directement sur votre bassin. En termes de mouvement, le grand fessier va avoir deux principales fonctions. Il va vous permettre de faire l'extension de la hanche. Mais également, il va vous permettre de faire la rotation externe. C'est à dire quand vous pivotez les genoux vers l'extérieur. Les fonctions du petit et du moyen fessier concernent majoritairement l'abduction de la cuisse. Pour vulgariser, les fonctions de ces trois muscles différents sont à peu près similaires. Ce qui veut dire que lorsque vous bossez un exercice ciblant le grand fessier, généralement vous allez solliciter les deux autres muscles. Parmi les différents groupes musculaires du corps humain, les fessiers ce sont bel et bien les plus puissants. Il suffit par exemple que vous regardiez les physiques des sprinters qui produisent des efforts intenses et explosifs. C'est pourquoi pour espérer faire évoluer vos muscles fessiers, vous devez tout d'abord vous tourner vers des exercices complets et bien entendu intenses. A titre indicatif, sur une séance ciblée un petit peu plus fessier où je vais réaliser en moyenne quatre exercices, trois exercices vont être des exercices polyarticulaires et seulement un exercice va être de l'isolation. Voilà comment je fonctionne, en tout cas ce qui a marché pour moi concernant l'évolution de mes fessiers. Les exercices polyarticulaires sont bien entendu plus intenses et c'est ceux-là qui vont vous permettre de développer de la force et de construire vos fessiers. Ça c'est la grande question. Premièrement, il s'agit de muscles qui sont très très peu sollicités dans votre vie de tous les jours. Dans ma vidéo précédente sur les abdos, je vous avais parlé du psoas et là justement je vais vous parler des fessiers qui sont un petit peu le muscle antagoniste. Lorsque vous passez la majorité de votre journée en position assise, vos fessiers sont mis en position de relâchement. Du coup, étant peu stimulés, il arrive très souvent que d'autres muscles un petit peu plus forts prennent le relais sur des exercices comme le squat, le soulevé terre, etc. Deuxièmement, il se peut que de par votre morphologie, vous ne soyez pas non plus disposé à développer de super super gros fessiers. Si par exemple vous avez les quadriceps naturellement plus forts et un petit peu plus développés que vos fessiers, malheureusement c'est quelque chose que vous ne pourrez pas changer. Les exercices pour développer vos fessiers mobiliseront également un petit peu vos cuisses et votre ratio cuisses-fessiers ne changera pas. En tout cas, vous pourrez faire évoluer vos fessiers, mais vos cuisses évolueront aussi. Cependant, il n'est pas non plus impossible de cibler un petit peu plus le développement de vos fessiers, mais ça va passer forcément par un entraînement adapté. On passe du coup aux points qui ont marché sur moi. Je trouve qu'est-ce qui fait chaud ? Point number one, varier les exercices et les méthodes et surtout de garder ce qui marche sur vous. Pratiquez un ensemble d'exercices variés au sein d'une même séance pour solliciter votre fessier au maximum. Essayez de travailler vos fessiers sous tous les angles et surtout testez les exercices sur vous pour voir ce qui marche et ce qui marche moins. C'est déjà la meilleure chose à faire pour apprendre à vous connaître. Il est important de garder les exercices sur lesquels vous aurez le plus de sensations, le plus de ressentis, et non pas sous prétexte que vous ayez vu telle influenceuse faire tel exercice. Parfois on essaye d'innover un petit peu et de trouver des exercices un petit peu farfelus. Mais si vos exercices de base vous conviennent et que vous avez beaucoup de ressentis sur ces exercices, alors surtout gardez-les et évoluez sur cette base-là. Mais également vous pouvez varier les manières de les solliciter et cela sous-entend également de varier les modes de contraction musculaire. Par exemple, je sais que sur mon cas, incorporer des exercices de pliométrie, c'est-à-dire faire des squats sautés, faire des fentes sautées, faire des box jumps, en parallèle de mes séances de musculation, m'a été vraiment très très efficace pour développer l'explosivité au niveau de mes fessiers et de simuler une contraction un petit peu plus puissante. Mais également, si vous avez du mal à ressentir vos fessiers sur certains exercices, vous pouvez très bien accentuer certaines phases, comme la phase par exemple concentrique, c'est-à-dire que vous allez produire votre effort sur 3 ou 4 secondes pour pouvoir bien contracter vos muscles. Deuxième point, et je pense que c'est le point qui m'a le plus aidée à progresser, la contraction volontaire. Autrefois, lors de mes séances, il m'arrivait souvent de me dire que faire tel exercice allait forcément développer mes fessiers, juste de faire le mouvement. Seulement, je me suis rendu compte que même sur certains exercices de fessiers, que ça ne suffisait pas, je désespérais complètement de ressentir d'autres muscles qui étaient plus forts chez moi. J'ai décidé du coup de me concentrer un petit peu plus sur le ressenti lors de mes exercices, visualiser mes fessiers et la contraction musculaire lors des exercices. Pendant votre série, vous devez vraiment rester concentré au maximum. Vous devez rester dans votre but. Perso, actuellement, pendant mes séries, je suis tellement focus que je ne supporte même pas de voir une personne dans mon champ de vision. Deuxième chose sur ce point, vous devez vous concentrer mais également chercher à les contracter au maximum. Je ne vous cacherai pas que ça prend énormément d'énergie, même avec des charges très légères. Mais ne faites surtout pas l'empass dessus et faites-le régulièrement. Visualisez le fait que c'est vos fessiers qui se contractent et qui vous permettent de produire le mouvement plutôt que bouger et faire le mouvement pour que vos fessiers se contractent. Vous devez créer ce fameux Mind-Muscle Connection. En gros, la capacité que votre cerveau aura de contracter volontairement vos muscles. Et ça, vous allez voir, vous allez développer très rapidement si vous le faites régulièrement sur des exercices où vous avez un petit peu plus de ressenti. Troisième point, et ça, ça va de pair, vous devez prioriser votre travail sur ces exercices-là. Pour vous expliquer, je vais prendre un exemple concret. Je vois encore énormément de personnes qui souhaitent développer leurs fessiers qui font que du squat. Pourtant, il ne s'agit malheureusement pas de l'exercice le plus adapté pour développer vos fessiers. Diverses études qui ont comparé l'activité des muscles lors d'un squat complet ont révélé que la capacité de recrutement de vos fessiers est beaucoup, beaucoup moins élevée que celle de vos quadriceps sur cet exercice. La capacité de recrutement des fessiers était de l'ordre de 17 à 70%, il me semble. En revanche, celle des quadriceps, c'était de 47% à 100%. Si vous avez tendance à ressentir un petit peu plus vos cuisses, le squat n'est donc pas l'exercice numéro 1 à réaliser pour développer vos fessiers. Attention, attention, je ne vous conseille vraiment pas de supprimer le squat de vos entraînements. Ça reste un exercice de base de musculation où vous pouvez progresser en force et où vous pouvez vous construire musculairement par là. Pour continuer dans le sens de cette étude, que je vous mets d'ailleurs en bio, les mouvements sur lesquels la contraction musculaire des fessiers serait la plus importante, ce sera les mouvements sur lesquels vos fessiers se trouveraient en position raccourcie. Sur un soulevée terre, par exemple, les fessiers seraient un petit peu moins étirés que sur un squat. À titre personnel, incorporer du soulevée terre lors de mes séances, réduire un petit peu le squat et essayer justement de progresser un petit peu plus sur le soulevée terre a été une expérience très très payante. Le soulevée terre a été l'exercice numéro 1 qui m'a permis de contribuer au développement de mes fessiers. L'exercice numéro 2 qui m'a permis de progresser visuellement, ça a été le hip thrust. Ça m'a vraiment permis même de progresser en soulevée terre puisque le mouvement, c'est le même, vous faites une extension de la roche. D'ailleurs, ici, je vous montre mon top 5 des exercices sur lesquels j'ai le plus de ressenti au niveau des fessiers. Premier exercice, comme je vous avais bien sûr expliqué, c'est le soulevée terre. Donc là, c'est un soulevée terre plutôt hybride, on va dire, entre le sumo et le soulevée terre classique. En fait, c'est le soulevée terre qui me permet tout simplement d'avoir le meilleur ressenti. Donc là, en fait, je priorise plus ou moins mon mouvement sur l'extension de la hanche, c'est-à-dire reculer bien mes fessiers vers l'arrière et bien contracter mes fessiers pour remonter et je fixe bien mon dos. Deuxième exercice dont je vous ai parlé, c'est bien entendu le hip thrust. Donc là, attention vraiment à la technique. Je place mes pieds un petit peu plus loin que le banc pour avoir de meilleurs ressentis au niveau du fessier et surtout, mon corps entier est gainé et suit les courbes naturelles de mon corps. Troisième exercice que j'affectionne tout particulièrement lors de mes séances ciblant la chaîne postérieure, c'est le squat bulgare. Donc là, comme vous voyez, j'opte pour une technique un petit peu particulière, c'est-à-dire que je vais bien avancer mon pied avant sur le sol, je vais bien descendre et bien contrôler mon mouvement et pendant tout l'exercice, je vais garder mon buste penché vers l'avant pour justement favoriser l'étirement de mon grand fessier. Attention au niveau de cette technique, pas trop souvent si vous ne voulez pas trop mettre en tension votre psoas. Autre exercice qui s'est avéré super efficace pour stimuler la contraction musculaire au niveau des fessiers, ce sont les montées de banc, les step-up. Vous pouvez le faire en latéral aussi bien qu'en frontal et si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un step, ce que vous pouvez faire en remplacement, c'est d'utiliser un gravitron, une machine assistée de traction, mais en tout cas, tout ce qui est le plus efficace, bien entendu, ça va concerner le travail en libre. Derniers exercices qui m'ont beaucoup aidé, mais ça, ça va concerner un petit peu plus l'isolation, donc on va dire la finition à la fin des séances, c'est tout ce qui est vraiment extension de hanches pures. Donc là, en fait, vous pouvez le faire sur une poulie en unilatéral, mais là, je vous montre une variante que vous pouvez faire aussi à la machine guidée où là, vous allez faire l'extension des deux hanches en même temps. Donc sur ces exercices, faites bien bien attention à votre bas du dos, essayez de maintenir une légère rétroversion au niveau du bassin pour ne pas tirer sur vos lombaires. Avant-dernier point qui m'a beaucoup permis de progresser, décourter mes séances. Et ça, c'est un peu la même chose pour tout muscle que l'on juge en retard. On a tendance à vouloir s'acharner dessus et à y passer toujours deux heures. Le fait de me concentrer uniquement sur quatre exercices par séance avec un volume d'entraînement moins élevé, en moyenne 120 à 150 répétitions maximum sur ma séance, m'a permis globalement de bien gérer mes niveaux d'énergie et de ne pas m'éparpiller pendant ma séance. Être patient et ne pas faire de fixation. Je pense que c'est le point final à votre nom. Observez vos fessiers tous les matins dans la glace ou prendre vos mensurations toutes les deux semaines. C'est définitivement pas la solution. D'une part, cela ne vous fera pas évoluer encore plus, mais d'autre part, pire, ça pourrait vous faire encore plus complexer. Il est très difficile, surtout chez les femmes, de prendre du muscle. Donc armez-vous de patience et surtout, ne désespérez pas, ne baissez pas les bras. Un jour ou l'autre, forcément, vos efforts vont payer. Voilà, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos suggestions pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas le petit like pour le soutien. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Vous pouvez également me retrouver sur mes autres réseaux sociaux ici. Et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao !